On voulait faire un disque en faveur de l'environnement parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à toutes les cinq. Comme on avait déjà beaucoup joué les saisons de Astor Piazzolla, on a décidé d'explorer le répertoire du quintet avant pour voir si d'autres pièces rentreraient dans ce thème. Donc on a pensé évidemment à la pièce phare pour le quintet de Samuel Barber qui est l'été, Summer Music. Et ensuite en explorant, on a trouvé deux pièces de compositrices, Jennifer Higdon et Cecilia MacDowell, qui ont respectivement composé un Autumn Music et Winter Music pour quintet avant. Et pour finir comme une cerise sur le gâteau, on a trouvé aussi de Henri Tomasi le printemps pour quintet avant et saxophone. On s'est dit en fait que les saisons c'était le point d'accroche parfait pour parler du climat, puisque c'est vraiment principalement sur les saisons qu'on remarque l'impact notamment du réchauffement climatique. Et donc on a cherché des solutions pour essayer de créer un disque écologique. La première réflexion qu'on s'est faite, c'est évidemment faire la guerre au plastique. Et alors il s'est avéré qu'en fait c'est très difficile de produire un CD en évitant le plastique. Déjà on a un problème de la galette initiale. Donc on a découvert que c'est pas possible de commercialiser un CD sans CD à l'intérieur. On avait pensé à des histoires de codes pour télécharger, etc. Mais c'est très compliqué. On a aussi découvert, on le savait un petit peu, mais que le téléchargement et donc le stockage sur des plateformes a une empreinte carbone quasiment, c'est très difficile de comparer, mais quasiment aussi grande que de produire un vrai objet. On s'est aussi heurté au fait qu'un CD qui n'est pas entouré dans du cellophane n'est pas commercialisable en fait. Donc après ce petit moment d'abattement, on a décidé de finalement produire quand même quelque chose pour principalement éveiller les consciences sur la problématique environnementale. Et donc on a trouvé, on a eu beaucoup de chance, un label partenaire dans cette aventure, le label Clart, qu'on remercie énormément de nous accompagner dans cette aventure un peu folle. Et on a fait des choix forts. On a accepté que le CD ne soit pas distribué dans les grandes chaînes habituelles, d'en faire un nombre restreint et qu'il soit en carton brut avec un livret très minimaliste et du papier ensemencé. Donc ce CD du Quintette va être un objet très rare collector. On a décidé de mettre dans la pochette du CD une feuille de papier ensemencé. C'est-à-dire que c'est une feuille de papier dans laquelle il y a des graines qu'ensuite on peut planter. Donc pour que des fleurs poussent. Et là on a choisi spécialement de mettre dans ce papier-là des graines de fleurs mélifères. C'est-à-dire que c'est des fleurs qui attirent spécialement les abeilles. Les abeilles sont indispensables pour la pollinisation des fleurs, des plantes en général. Elles sont aujourd'hui en voie de disparition. À cause de, justement, notamment du bouleversement des saisons et du dérèglement climatique. On se doute bien qu'on ne va pas sauver toutes les abeilles. Mais avec ce papier ensemencé, on voudrait inciter simplement les gens à refleurir leur jardin. Le quintet de Tomasi plus un saxophone est une pièce qui est extrêmement bien écrite dans le rapport entre les instruments, l'équilibre parfait. Donc c'était un plaisir de partager ce moment avec ces filles formidables. Le printemps par rapport aux saisons paraît évident comme choix. Qui plus est, le traitement des instruments, surtout des instruments avant chez Tomasi, reste quelque chose de très personnel, très boisé. On entend bien chaque instrument, des flûtes, des oiseaux, tout ce qui peut symboliser le printemps. Et le saxophone, dans cet équilibre-là, rajoute un tout petit peu de chant, un petit peu de corps. Et c'est pour ça que le sextet marche très très bien. C'est un hymne au printemps aux oiseaux. Merci, Monsieur Tomasi. Un autre sujet d'actualité dans le monde de la musique classique et qui nous concerne aussi en première ligne, c'est donc la place de la femme. On est cinq femmes dans le quintet, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui est quand même assez rare, puisqu'il n'y a qu'à voir le nombre de femmes dans les orchestres et le nombre de femmes programmées dans les salles, que ce soit les chefs d'orchestre ou les compositrices. On a l'habitude de jouer des compositrices dans nos programmes. Et donc, dans les cinq oeuvres de ce disque, nous avons pu intégrer deux oeuvres de compositrices vivantes. Vive les femmes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501